Chapitre 52 1. Après ce temps, dans le lieu même où j'avais vu tant de mystères, je fus enlevé par un tourbillon et emporté vers l'Occident. 2. Là, mes yeux aperçurent les secrets du ciel et ceux de la terre, une montagne de fer, une montagne d'airain, une montagne d'argent, une montagne d'or, une montagne d'un métal liquide, enfin une montagne de plomb. 3. Et j'interrogeai l'ange qui était avec moi, et je lui dis, « Que signifient ces choses que je viens d'apercevoir ? » 4. Et l'ange me répondit, « Toutes ces choses que tu as vues, regardent l'Empire du Messie, et sont un symbole de son règne et de sa puissance sur la terre. » 5. Et cet ange de paix me répondit encore, « Patience encore un peu de temps, et tu verras, et il te sera révélé toutes les choses qu'a décrété la sagesse du Seigneur des Esprits. Ces montagnes que tu as aperçues, et qui sont l'une d'airain, l'autre de fer, la troisième d'argent, la quatrième d'or, la cinquième d'un métal liquide, la sixième enfin, de plomb, toutes ces montagnes, dis-je, seront en la présence de l'élu, comme un gâteau de miel devant une fournaise ardente, ou comme l'eau qui coule du haut d'une montagne, elles tomberont à ses pieds. 6. Dans ces jours-là, les hommes ne trouveront leur salut ni dans l'or ni l'argent. 7. Ils ne pourront ni fuir ni se défendre. 8. Alors il n'y aura plus d'armes à fabriquer avec les reins ni de cuirasse pour protéger la poitrine. 9. Le fer deviendra inutile, cela même ne servira à rien qui ne se rouille ni ne s'use, et le plomb ne sera plus recherché. 10. Tout sera rejeté, tout sera effacé de-dessus la terre, quand l'élu apparaîtra en la présence du Seigneur des Esprits.